De la même manière, nous exigeons du pouvoir judiciaire qu'on respecte le pouvoir parlementaire. Monsieur le Président, je voudrais rappeler à mes collègues que l'article 3 de la Constitution devrait nous permettre de savoir que la Constitution sénégalaise de la Constitution sénégalaise de la Constitution sénégalaise Chers collègues, vous avez parfaitement raison, il faut qu'on s'écoute de part et d'autre. C'est ça la réalité. S'il faut qu'on s'écoute de part et d'autre, je suis parfaitement d'accord avec vous. Abdel, vous continuez votre temps de parole. Et je demande au président de groupe de travailler dans ce sens-là. C'est tout à fait normal. On ne peut pas travailler dans un cadre. Monsieur le Président, je voudrais juste dire que l'article 44 de notre règlement intérieur dit que les commissions peuvent entendre toute personne qu'ils jugent nécessaire pour donner des informations. Ça, c'est l'article 44 de la Constitution. Et je voudrais aussi dire à nos collègues du PDS qu'aucun député ne peut être poursuivi, recherché, détenu, jugé dans le cadre de ses opinions. Cela pour dire quoi ? Pour dire que le député est indépendant et l'Assemblée fera son travail. Je voudrais aussi dire que l'article 92 et 93 de la Constitution dit quoi ? Qu'un juge constitutionnel ne peut ni être arrêté, poursuivi ou détenu. Ici, il ne s'agit ni d'arrêter, ni de poursuivre, ni de détenir qui que ce soit. Il s'agit de faire une enquête parlementaire pour éclairer des faits. Et l'article 48 de la Constitution, je vous le rappelle, certains disent qu'on ne peut pas entendre des magistrats. L'article 44 de notre règlement intérieur, qui est une loi organique, dit, première ligne, que les commissions peuvent entendre toute personne. Et je pense que les juges ne sont pas des malakas. C'est une idée, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas. Ils sont pas dangereux. Mon collègue Seydou l'a dit tout à l'heure. Si aujourd'hui, on dit que des juges ne seront pas jugés, si des coques sont incriminés, ou qu'on porte une empreinte, l'Assemblée ne lèvera pas leur unité parlementaire. Et en ce moment, on va aller vers une crise institutionnelle, et ce serait un précédent dangereux pour ce pays. Donc revenez à la raison. L'Assemblée nationale fera son travail, la résolution sera votée, et la commission d'enquête sera installée. Je vous remercie. Maintenant, l'utilise notre mouille, PDS, PDS, ils ne sont ni des brigands, ni des bandits. Mais vous êtes des brigands et des bandits, c'est pourquoi vous faites ça. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Je donne la parole à notre collègue, Momodou Lamintiam, en tant qu'auteur de la proposition de création de la commission d'enquête parlementaire. pour 30 minutes. Mes chers collègues, je voudrais, au nom de l'Assemblée, saluer la présence d'anciens parlementaires qui nous ont fait l'honneur et l'amitié d'être présents aujourd'hui, depuis ce matin. Merci. Mes salutations fraternelles. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, où on est. Montage. Merci. Que le Président de l'Assemblée nationale сегодня est dans laiance.